On a le plaisir d'accueillir Pierre Veil. Bonjour Pierre. Bonjour Alain, bonjour à tous. Tu es dans ta Bretagne natale ? Pas vraiment natale, mais oui, je suis en Bretagne. Mais d'adoption, n'est-ce pas ? Oui, d'adoption. En tout cas, merci d'être avec nous pour ces 20 premières minutes. Pas de tabou, pas de tabou entre nous Pierre. On se connaît suffisamment, pas de tabou. On y va parce que sur l'élevage, il y a beaucoup, beaucoup d'idées reçues. Donc, on y reviendra et on y reviendra dans le débat. On a peut-être un peu vite balayé la question. On a vu ce matin encore la nécessaire existence de l'élevage dans le monde de l'agriculture et de la nourriture et de la santé et de l'alimentation. Et puis, tu nous fais le plaisir de mettre dans le débat, toi qui es dans les fondateurs de Bleu Blanqueur, sur lequel tu reviendras rapidement, notamment, de mettre dans le débat, enfin, je serais tenté de dire, c'est pour ça qu'on est hyper content d'être avec toi, la question de la prévention. On est toujours, toujours dans une société, dans des sociétés de réparation. Et enfin, on va poser la question de la prévention. On pense évidemment au Covid, qui nous ennuie encore, de la prévention par l'alimentation. Eh bien, c'est parti. Merci, Pierre. À toi. OK. Eh bien, merci pour l'invitation. Je vais essayer d'être à la hauteur de ce que tu viens de dire et des attentes, et puis surtout de ne pas être hors sujet. Alors, le titre que j'ai choisi, jusque-là, ça va, c'est « Prévention, santé, Covid et agroécologie ». C'est une espèce de grand écart. Mais je vais essayer de vous dire pourquoi cet écart, on peut le réduire et ce qu'il peut y avoir. Alors, c'est un schéma que je vous ai piqué sur la thématique qui est très à la mode. En ce moment, j'emploie le mot « mode » à dessin, de santé unique, en disant « Un sol sain et vivant nourrit bien plantes, animaux et hommes. Des plantes et des animaux en bonne santé, ça fait un homme en bonne santé. » Alors, c'est tellement joli que ça fait un peu simple, des fois un peu simpliste, mais une chaîne alimentaire dédiée à la santé, ça se construit, ce qu'on fait à Blanc-Cœur depuis une vingtaine d'années. Et la santé unique qui lie santé des plantes, des animaux, des hommes, du sol et de la planète, ça doit avoir des bases scientifiques possibles, ça ne doit pas être juste une logique, on va dire, d'écologie politique ou de dogme. Ça peut se construire, ça doit se construire. Et je vais essayer de l'illustrer au travers d'un exemple qui est dramatique, évidemment, mais qui est tout à fait d'actualité, qui est celui de la pandémie Covid. Donc ça, c'est une copie d'écran que j'ai faite sur le site d'une université américaine qui répertorie heure par heure le nombre de cas, le nombre de doses, et puis le nombre de morts, et puis maintenant le nombre de doses de vaccins. Donc vous voyez, 3,4 millions de morts répertoriés Covid, peut-être plus, peut-être moins, mais en tout cas c'est ce qui répertorie. 1,5 milliard de doses, 164 millions de cas positifs, etc. Donc évidemment, c'est des morts, c'est des décès. On a beaucoup parlé pendant cette pandémie de gestes barrières, de médicaments, de vaccins. On a très peu parlé de nutrition, qui a toujours été dans l'angle mort. On n'a jamais parlé du terrain. On en parlait en aparté avec Conrad et Alain. Le terrain, la prévention en matière d'agronomie, en matière d'élevage, on connaît. En matière de médecine, on connaît aussi dans le Blanqueur, on est à un collège de médecins, un collège de paysans. Quand ils se rencontrent, quand les paysans rencontrent les éleveurs et qu'ils entendent les éleveurs dire, ils ne disent pas on va nourrir les animaux, ils disent on va soigner les bêtes. Et c'est de la sémantique, mais c'est de la sémantique intéressante, parce que dans cette crise-là, si on élargit le champ un peu plus en matière de santé, on a quand même souvent oublié le terrain. Alors pourquoi je vous parle de ça ? C'est qu'il y a un an, un peu plus d'un an, quand on a commencé, je pense que vous étiez tous, comme moi, dans le canapé, à regarder la télé, et on entendait parler de ce virus qui arrivait. Et on nous parlait d'orage cytokinique, de syndrome de détresse respiratoire. On voyait des reportages dramatiques, évidemment, dans les services de réanimation. Et on nous parlait d'inflammation. Alors c'est quand même des choses qu'on connaît, qu'il s'agisse d'inflammation, d'orage cytokinique, du lien à la nutrition. C'est quelque chose d'extrêmement connu. La mortalité Covid était une mortalité liée à une espèce de pneumonie exagérée. Ce qu'on appelle le syndrome de détresse respiratoire. On ne peut plus respirer, parce que l'inflammation fait qu'il y a de l'eau plein les poumons. Mais en même temps, on nous disait dans les premiers conseils, y compris du ministre, surtout, ne prenez pas de médicaments inflammatoires. Donc forcément, ça suscite un peu de curiosité en disant, mais qu'est-ce qui se passe ? Dans la presse médicale, on décrivait le Covid comme ça, en disant que c'est une maladie qui a une phase virale. Ça commence avec un virus qui attaque l'organisme. Et après, ça passe à une phase dite inflammatoire, où c'est l'excès d'inflammation. L'inflammation, c'est un mécanisme de défense. Normalement, c'est très bien fait, l'inflammation. Ça nous permet de survivre quand on est attaqué par un pathogène, quel qu'il soit, un virus, une bactérie, un champignon. Mais là, c'est l'excès d'inflammation qui pouvait entraîner la réanimation et dans certains cas, la mort. Alors, c'est embêtant. On n'a pas parlé de nutrition. Pourtant, une maladie inflammatoire, c'est des maladies à composantes nutritionnelles. Alors, quand je dis on n'a pas parlé, dans le monde scientifique, on en parlait. Puisque ça, c'est une copie d'écran de PubMed, la Bibliothèque Médicale Scientifique Internationale, qui recense les articles de la presse scientifique d'état comité de lecture. Donc, les articles qui ont été rédigés, soumis à un comité d'experts et publiés après dans des journaux scientifiques. En un an, il y a quand même 2508 papiers, peut-être plus, ça date de mercredi, qui traitent du lien entre Covid et nutrition. Donc, le lien ne s'étale pas à la première page des journaux, mais il existe au travers de beaucoup d'articles qui relatent soit des articles d'hypothèses, en disant peut-être que, soit de plus en plus des articles d'association de l'épidémiologie et puis des études d'intervention de plus en plus. Il faut du temps, bien sûr. Il faut que les patients soient malades, qu'on puisse valider des essais. Je peux en parler parce qu'on en a mis deux sur pied. Il faut beaucoup de temps pour ça. Donc, c'est un décalage dans le temps qui est lié aux aspects à la fois prudence scientifique et réglementaire. Mais maintenant, les papiers arrivent et on peut en parler. Alors, j'ai choisi, parmi ces 2500 papiers, de vous présenter le professeur Philippe Calder. Pourquoi ? Parce qu'il en a publié cinq, sept, même quand je compte ceux qu'il a co-signés. Dès le mois de mars, il publiait des papiers sur nutrition, immunité, Covid. Il est bien placé pour le faire parce que Philippe Calder, c'est un professeur de médecine et c'est un professeur d'immunologie. Et c'est sans doute le spécialiste mondial du lien entre immunité et inflammation. Ce qu'il écrit là, parce que je l'ai traduit, mal peut-être, mais c'est ce qu'il dit. Il dit, mon travail vise à mieux comprendre comment la nutrition participe au bon fonctionnement du corps humain. C'est une clé pour préserver et améliorer santé et bien-être, diminuer les risques de maladie et traiter les maladies en lien avec l'alimentation. C'est fort parce que c'est le cœur de ce qu'on va appeler la prévention santé. Dans le premier article qu'il a écrit, ça date d'il y a presque un an, nutrition, immunité et Covid-19, donc très ciblé. Je ne montre pas l'article, mais le résumé commence par quelque chose de très simple à comprendre finalement. Il dit, l'immunité, notre système immunitaire, on ne pourrait pas vivre sans notre système immunitaire parce qu'évidemment, on vit dans un monde extérieur, on ne vit pas dans une bulle de verre et on est toujours agressé, agressé au sens médical par un certain nombre de parasites de tous ordres et on a beaucoup de barrières. Il y a des barrières de la peau, des sécrétions, etc. Et puis toutes ces cellules de l'immunité, c'est extrêmement compliqué, de plein de types. Par contre, ce qu'il dit est d'une extrême simplicité. Il dit que ce système immunitaire qui nous permet de survivre, quand il est sollicité, quand on est attaqué, il a un surcroît d'activité et ce surcroît d'activité nécessite de nourrir le système immunitaire, de fournir à la fois l'énergie et les armes des cellules immunitaires qui luttent contre les pathogènes. Et ces substrats, dit-il, sont tous alimentaires. Un certain nombre de vitamines, des oligo-éléments, des acides aminés, évidemment de l'énergie et puis des acides grains. Et il écrit, il semblerait prudent de consommer suffisamment de ces éléments nutritifs essentiels pour aider notre système immunitaire. Le microbiote intestinal joue aussi un rôle dans la régulation du système immunitaire. Donc ça, c'est la base. Pour se défendre, le virus est fort quand nous, on est faible. Quand on a un système immunitaire qui fonctionne bien et s'il fonctionne bien, si on le nourrit bien, c'est encore une histoire d'écosystème, de terrain, il va être fort, il va savoir se défendre. Mais les victimes du Covid sont des gens, soit très âgés, ce qu'on appelle l'immunosénescence, c'est-à-dire un système immunitaire qui est moins fort, moins actif, soit des gens qui ont ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire qui sont affaiblis par des maladies qu'on appelle soit des maladies de civilisation, soit des maladies inflammatoires à bas grade. Donc, on résiste mal, on gère mal notre inflammation, on gère mal notre immunité. Encore une fois, le virus est fort quand on est faible. Alors là, je vous ai mis des images de grands scientifiques français. C'est marrant parce qu'on attribue la même phrase aux trois. C'est trois contemporains, Louis Pasteur, Antoine Béchamp et Claude Bernard. Et Claude Bernard, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, c'est lui, en haut sur fond gris, c'est le père de la médecine moderne, de la médecine expérimentale en tout cas. Antoine Béchamp, c'était le contemporain et l'adversaire scientifique de Pasteur. En gros, parce que les choses ne sont jamais aussi simples, Pasteur voulait tuer le microbe quand Béchamp disaient non, le microbe, c'est juste une mauvaise évolution de nos cellules, etc. Et ils ont échangé pas mal d'invectives, même à un moment, des arguments scientifiques au début, puis des invectives après. Et cette phrase-là, on l'attribue aux trois. Alors, on dit, le microbe n'est rien, c'est le terrain qui est tout. Ça ressemble aux travaux de Béchamp qui vraiment a tout fondé là-dessus. Ça a été repris par Claude Bernard qui a dit, la citation que je pense être exacte, c'est Béchamp avait raison, le microbe n'est rien, c'est le terrain qui est tout. Et Pasteur aurait dit aussi, parce que c'est présent dans ses écrits, le microbe ne fait pas tout, le terrain compte et le terrain est tout. Et le terrain, dans cette crise-là, et donc quand on parle de santé aujourd'hui, est-ce qu'il existe encore ? On ne sait pas. En tout cas, on n'en a pas du tout parlé, en dehors de la presse scientifique et c'est un peu dommage. Alors ça, c'est un article que moi, j'ai publié avec des collègues de l'Inserm et de l'INRA et du CHU de Rennes. On l'a écrit assez vite quand on a vu ces histoires d'inflammation, d'orage cytokinique, de SDR, en disant, c'est ce qu'on appelle un article d'hypothèse où on disait, est-ce que les oméga-3 pourraient réduire, pas empêcher le virus, pas tuer le virus, mais en tout cas, réduire les complications liées à l'inflammation chez les patients atteints de Covid-19. Donc ça a été publié en septembre, c'est un article d'hypothèse, je vais vous expliquer l'hypothèse. L'hypothèse, c'est très fondé, enfin là-dessus, il n'y a pas de débat. Quand le virus arrive, il rentre dans la cellule, la cellule pulmonaire, le pneumocyte, via un récepteur, un CE2, et une fois qu'il rentre dans la cellule, il passe la barrière cellulaire qui est une barrière lipidique, qui est une barrière faite d'acides gras, oméga-6 ou oméga-3 ou autre, et il est repéré par ce qu'on appelle des récepteurs de membrane, et les oméga-6 qui sont dans les membranes, qui sont constitutifs des membranes, vont à ce moment-là déclencher toute une voie métabolique qu'on appelle la voie NF-KPAB qui arrive à fabriquer ces fameuses cytokines qui vont s'attaquer au virus et qui vont essayer de le détruire. S'il y en a trop, s'il y a trop d'oméga-6 et trop de cytokines, on va arriver à cet orage cytokinique et on va arriver dans les cas extrêmes au syndrome de détresse respiratoire aiguë. Mais dans les membranes, il y a aussi des oméga-3. Et les oméga-3, qui sont les antagonistes des oméga-6, ils vont jouer un rôle inverse, un rôle anti-inflammatoire, disons-nous, un rôle plutôt résolution de l'inflammation, c'est-à-dire qu'une fois que le virus est vaincu, une fois que les oméga-6 ont fait leur boulot, les oméga-3 sifflent la fin de la partie, on va dire, et disent, non, non, maintenant il faut restaurer les tissus, maintenant on arrête les cytokines, maintenant on revient à la situation d'avant. Donc cet équilibre entre promotion de l'inflammation par les oméga-6 et arrêt de l'inflammation, cette phase de promotion par la phase résolution et les oméga-3, c'est géré par l'équilibre des deux dans la cellule, l'équilibre entre oméga-6 et oméga-3 dans les membranes des cellules. Quant au fait des prises de sang et qu'on analyse la composition, on va dire, dans le monde, mais en France, on l'a fait, ce rapport entre oméga-6 et oméga-3, il varie entre 2 et 14. 14 oméga-3 pour un oméga-6, c'est un peu la composition, c'est quasiment la composition du sang des Coréens et des Japonais, on n'ira pas à l'orage cytokinique, ça va s'arrêter assez vite. Quand on est à 2, situation extrême, ils ont 3, 4 ou 5, ce qui se passe aux Etats-Unis, en France, etc., en Occident, là par contre, il y a un vrai risque de dérapage et un vrai risque d'excès d'inflammation. Alors l'hypothèse qu'on posait, c'est, il y a la partie biochimie qui est de dire, si on a un bon équilibre entre oméga-6 et oméga-3 dans les membranes cellulaires, l'inflammation aura lieu, il en faut, il faut des oméga-6, il faut de l'inflammation, c'est absolument primordial, mais il faut que ça puisse s'arrêter. Donc il faut aussi des oméga-3 et il faut un bon équilibre. Et c'est ce bon équilibre qui permet de maîtriser le risque d'orage cytokinique ou d'excès d'inflammation. Mais ce qu'il y a d'important, et pour ne pas être complètement hors sujet par rapport à la session, comme la journée auxquelles je m'invitais à participer, il faut souligner que ces oméga-6 et ces oméga-3 sont de fabrication exclusivement végétale dans un premier temps. Nous, on ne sait absolument pas les fabriquer et ils arrivent dans nos corps via essentiellement les animaux qui les ont, qui ont allongé, désaturé les oméga-6 et les oméga-3 des membranes. Donc, en fait, l'équilibre dans nos membranes, il dépend de ce qui pousse dans les champs et il dépend de ce que mangent les animaux qui nous nourrissent. C'est ça l'hypothèse qu'on a posée. Alors, cette hypothèse, est-ce qu'on peut la vérifier ? Donc là, je vous ai mis la copie d'un tableur Excel où on voit l'index oméga-3 de différents pays et le nombre de morts par millions d'habitants du pays considéré. Vous voyez que ça va dans la Sud-Corée qui est championne du monde, les seniors sud-coréens ont 12% dans les membranes quand les tchèques en ont que 3%. Alors, quand c'est sur fond jaune, c'est que ça a été publié. Le reste, quand c'est pas sur fond jaune, c'est que je l'ai estimé. Alors ça, ça vaut rien. Ça, c'est des statistiques bricolées sur un tableur Excel. Évidemment, j'ai mis exprès la Suède entre la Suisse et la France parce qu'en Suède, il y a à peu près autant de morts par millions d'habitants qu'en France. Mais, ils n'ont pas confiné. les âges de population. Il y a plein de choses qui peuvent être différentes. Donc, il y a les épidémiologistes qui travaillent ces données-là en corrigeant des biais. Je n'ai jamais bien compris comment ils faisaient, mais ça semble être sérieux. Et au-delà de ce bricolage sur tableur Excel, je vous ai mis un article d'une équipe qui, elle, a travaillé sur l'épidémiologie et qui a dit plus les populations qu'on soit en Norvège ou qu'on soit au Japon ou en Corée, plus les populations consomment de poissons sauvages, donc d'oméga-3 à longue chaîne, moyenne mort par million d'habitants. Ils en ont déduit sur ce qu'ils appellent des manips in silico. Ils ont essayé de comprendre pourquoi ces oméga-3. Enfin, c'est ce qu'on vient d'expliquer avant. Si je rajoute quelques éléments de preuves, il y a 15 jours, il y a un article qui est sorti dans le British Journal of Nutrition. Vous voyez, 445 000 personnes, 445 850 personnes qui consomment des compléments alimentaires de tous ordres. Vitamine C, zinc, oméga-3, vitamine D, probiotiques, etc. Et en fait, il y a des effets, à des modestes effects, il y a des effets qui sont pour les oméga-3 une baisse de 10 à 20 % du nombre de personnes positives. C'est-à-dire que ce n'est pas ce qu'on pensait nous, c'est-à-dire qu'on limite l'inflammation, donc les risques d'aggravation. Là, c'est carrément 10 à 20 % selon le sexe, l'âge, l'indice de masse corporelle, 10 à 20 % de moins de gens positifs avec les oméga-3, avec la vitamine D et avec des probiotiques qui vont jouer sur le microbiote. Avec le reste, zinc, vitamine C, etc., il n'y a rien, mais c'est intéressant. Ça peut être expliqué aussi par un... Très surprenant parce que c'est sur le nombre de gens positifs, pas sur le nombre de gens symptomatiques ou à l'hôpital. explicables par un certain nombre de gens qui ont publié des théories antivirales. Ça, c'est intéressant aussi. C'est le professeur Harris aux États-Unis qui est assez connu et lui, il a pris le sang des gens qui arrivent à l'hôpital aux États-Unis, à Sux Falls. Il a fait des cartiles et les gens qui ont le plus d'oméga-3 dans le sang quand ils arrivent à l'hôpital meurent quatre fois moins que les autres, ce qui est beaucoup. Et puis, depuis longtemps, on utilise, même pendant le Covid, c'était recommandé, y compris par les gens ou par des Français, d'utiliser des huiles de poisson, des oméga-3 dans les poches de nutrition parentérale pour nourrir les patients atteints de syndrome de détresse respiratoire aiguë. Et la mortalité baisse de 36% dans cette méta-analyse la plus récente. Méta-analyse, c'est-à-dire que c'est une quinzaine d'essais qui ont été compilés. Donc, les éléments existent. Alors, le symposium du 8 juin, là, j'ai un peu d'avance, on organise un symposium le 8 juin et on a demandé au docteur Jean-Michel Lecerf, qui est le patron de la nutrition à l'Institut Pasteur de Lille, de faire une intervention sur ce thème. Est-ce qu'il y a une place pour une alimentation barrière ? Je ne vais pas passer les diapos avant, mais j'en ai piqué une. Quelle est celle de la faim ? Parce que c'est pour revenir dans notre sujet. Quel lien de tout ça, de la biochimie, du Covid, avec le terrain, avec ce qui se passe dans les sols, dans les eaux, etc. Vous voyez ces petits schémas du haut. On parle de nutrition, on parle de prévention, on parle d'immunité, d'inflammation, et on voit quoi ? Du beurre, des œufs, du poisson, un chandelin, des légumes et du soleil. Pourquoi ? Parce que les nutriments les plus mis en avant, les oméga-3, la vitamine D, les polyphénols, c'est des nutriments qui viennent dans la chaîne alimentaire via les produits végétaux pour les uns, animaux pour les autres, mais qui viennent avec des... Je pense qu'à la diapo d'après, on va parler du terrain, on va parler de la densité nutritionnelle des aliments, tous les laits n'ont pas la même quantité d'oméga-3, tous les œufs n'ont pas la même quantité de vitamine D, tous les légumes n'ont pas la même quantité de polyphénol, et on va essayer de parler du mode de production des aliments dans les quelques minutes qui me restent. Un exemple parmi des milliers, mais c'est un exemple que je connais bien parce que c'était le début de ma carrière, la teneur en oméga-3 des lipides du lait en fonction de ce que mange la vache. Si elle mange, la même vache, elle ne mange que du maïs et du soja, on va avoir 0,2% des lipides du lait sous forme d'oméga-3. Si elle mange une ration déjà plus diversifiée avec du foin de luzerne, avec des graines de lin, avec du maïs, avec du soja, on va être à 0,7%. Si elle mange de l'herbe au printemps, au pic de pâturage, au mois de mai-juin, on va être à 1,2%. C'est la même vache. Alors, ça ne dit pas grand-chose de 0,2% à 1,2%, mais dans un cas, on ne couvre quasiment rien. Quand les Français mangent 30 grammes à peu près de lipides du lait par jour, essentiellement sous forme de fromage, mais aussi de beurre, de yaourt, de lait, etc., ça peut couvrir 20% des besoins dans un cas, rien dans l'autre. Et là, c'est un exemple parmi d'autres. Les animaux fournissent les deux tiers des oméga-3 des Français et comme ils ne les fabriquent pas, ils en auront plus en fonction de ce qu'ils mangent. S'ils mangent de l'herbe qui est riche en oméga-3 ou du maïs qui est riche en oméga-6, l'équilibre inflammatoire de nos cellules ne va pas être le même à iso quantité de fromage ou de beurre ingéré. La vitamine D, c'est pareil. Des articles compliqués, il y a des publications là-dessus. La vitamine D, ce n'est pas une vitamine. La vitamine D, elle est fabriquée au soleil à partir d'un dérivé ou d'un précurseur du cholestérol sous l'action du soleil, sous la peau. On dit qu'il faut s'exposer au soleil pour fabriquer de la vitamine D. C'est vrai aussi pour les animaux. Donc une poule ou une vache qui a accès à l'extérieur fabriquera plus de vitamine D que si elle ne voit pas le soleil. Et les écarts peuvent aller de 1 à 5. Donc quasiment de 1 à 10 pour les oméga-3 du lait, de 1 à 5 pour la vitamine D de l'œuf. En ce qui concerne les légumes, c'est des amis américains d'une ONG sur le Bionutrient qui cherchent à mesurer facilement la densité nutritionnelle ou micronutritionnelle des aliments végétaux inclus. Et ils écrivent que dans leur base de données, des carottes qu'on sort du champ, je ne parle pas de ce qui peut se passer après dans le transport ou dans la cuisine, mais que dans les carottes en fonction de la variété, du sol, de la façon dont la culture est conduite et de pas mal d'autres choses, les quantités d'antioxydants ou de polyphénols peuvent varier de 1 à 200 ce qui est quand même énorme. Donc le conseil manger des carottes, manger du fromage, manger des œufs, il est bien mais il est un peu incomplet si on ne sait pas comment les œufs, les carottes et le lait ont été produits. Il faut souligner aussi que les nutriments barrières, ces nutriments qui ont un impact dans tous les essais que je vous ai montrés avant, sont des nutriments animaux avec une énorme variation dans le lait, les œufs, les viandes en fonction de la façon dont les animaux ont été soignés entre guillemets. mais les oméga-3 longue chaîne c'est strictement animal, la vitamine D3 c'est strictement animal aussi, donc à la fois strictement animal et très dépendant de la façon dont les animaux sont soignés. Pour ce qui est des antioxydants et particulièrement des polyphénols, on l'a vu, là c'est dans les végétaux et ça peut varier énormément en fonction de la façon dont ces végétaux, ces légumes sont conduits. Je ne vais pas vous commenter ça, c'est aussi un extrait d'un article de Philippe Calder qui dit pour l'immunité, pour supporter le système immunitaire, je vous laisse lire la vitamine A, vos acides gras, oméga-3 à longue chaîne, mais ce qu'il y a de rigolo c'est plutôt l'autre partie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut manger ? Du fromage, du poisson, du poulet, des brocolis, des oranges, en gros manger tout, manger tout en petite quantité, je pense que c'est le conseil nutritionnel le plus actuel et le plus intelligent qu'il soit, surtout pas d'éviction, manger tout en petite quantité et notre combat à Bleu Blancard c'est d'aller un petit peu au-delà, c'est se nourrir de diversité aussi, de diversité parce qu'on a vu le lait de la vache qui ne mange que du maïs, ça n'a pas été le même que celui de la vache qui mange des prairies variées, diversifiées, ce qu'on vient de dire à propos du Covid, de la vitamine D, des oméga-3, c'est vrai aussi pour beaucoup de métabolites secondaires qui constituent la micronutrition, les caroténoïdes, les polyphénols, etc. Que ça vienne du végétal ou que ça passe par l'animal, la diversité et le mode de production vont jouer beaucoup. Donc manger tout, certes, mais avec des sols, des plantes, des animaux bien nourris. Et puis pour finir, la place de la prévention, il y aura peut-être d'autres pandémies, il y a des scientifiques qui disent qu'il ne faut pas appeler ça une pandémie, il faut appeler ça une syndémie parce que c'est cette espèce d'association entre le virus et le terrain, c'est ça ce qu'ils appellent des sains dénis, c'est les gens les plus faibles qui résistent le moins et plus on est fort, plus le virus sera faible et inversement. Donc ce serait sans doute, il faut un temps pour tout, je pense que les gens étaient tellement préoccupés par l'immédiateté qu'on a beaucoup parlé de médicaments, de chloroquine, de plein de choses, de vaccins ensuite qu'on ne s'intéressait pas au fond de l'histoire mais ça viendra, la notion d'alimentation barrière elle commence dans les champs, elle commence sous les champs, dans la terre, moi j'ai 67 ans dont une cinquantaine d'années depuis ou plus, depuis mes études agricoles jusqu'à mon expérience dans les mondes de l'agriculture et de l'élevage et il a fallu que je rencontre des gens comme Alain, Canet, Conrad et quelques autres pour comprendre ce qui aurait dû m'intéresser en premier sur ce qui se passe sous nos pieds, sous les champs, je pense que tant qu'on est jeune, je pense qu'il faut qu'on s'intéresse vraiment à ça parce que c'est quand même là que ça commence, ce lien entre notre santé et celle des plantes, des animaux et des hommes. Pour info, les gens dont j'ai parlé, Philippe Calder, William Harris, Jean-Michel Le Cerf, si ça vous intéresse, ils seront là sur une session qu'on organise qu'on appelle One Health, Santé unique, le 8 juin et on le fera en deux temps, un temps où on parlera plus de médecine et de santé et dans un deuxième temps on parlera des effets collatéraux parce que bien évidemment sans prendre, traiter en prévention santé les problèmes à la base depuis le champ jusqu'à de chaque parcelle de sol jusqu'à chaque cellule de notre corps. Plutôt que de dire mangeons n'importe quoi puis on s'en sortira avec les vaccins et les médicaments, ça n'a pas les mêmes incidences tout au long de la chaîne alimentaire ni sur le plan environnemental, ni sur le plan social, ni sur le plan économique, ni sur le plan santé et animal, etc. Donc, juste une petite phrase pour finir, pour dire qu'en psychologie sociale il y a une expérience qui est très connue qu'ils appellent l'expérience du gorille, c'est dans une université américaine, les profs ont demandé aux élèves, il y avait une équipe de basket au fond de l'amphi qui se faisait des passes et ils ont demandé à 200 élèves de compter le nombre de passes que se faisaient les basketteurs et pendant qu'ils comptaient il y a un gorille, enfin un bonhomme déguisé en gorille qui a traversé le terrain en se frappant la poitrine, la moitié des étudiants ne l'ont pas vue, ils appellent ça la cécité d'inattention, ça veut dire qu'on est tellement préoccupé par l'immédiateté de la maladie qu'on n'arrive pas à réfléchir, on n'arrive pas à voir le gorille et le gorille c'est le terrain, c'est la prévention santé, c'est l'écologie, c'est les chaînes alimentaires équilibrées, végétales, animales, sols qui nous concernent et il faudra qu'on sorte de cette cécité d'inattention pour demain et je termine là-dessus quelques take-home messages pour la discussion, la place de la nutrition dans la prévention santé, cela elle est connue, mesurée, il n'y a pas de problème, la place des nutriments animaux c'est connue, le lien entre santé animale et santé humaine c'est connu, le lien entre l'accessibilité au plus grand nombre d'une alimentation à bonne densité nutritionnelle et de qualité et ce qu'on a vu sur la comorbidité et les populations les plus sensibles, à mes yeux ça doit prêcher pour le refus d'une alimentation à deux vitesses, on doit s'adresser à tout le monde, il y a des questions aussi sans tomber dans le complotisme pour dire les acteurs de la santé publique est-ce que ça doit être les labos de pharma et de génie génétique qui jouent un rôle positif ? Bien, mais est-ce que ça doit être les seuls ou est-ce qu'on doit aussi est-ce que les paysans, les agronomes sont aussi des acteurs de santé publique ? C'est une vraie question sociale, économique pour faire de la santé unique un concept solide et mesurable ? Et bien voilà, je vous remercie, je pense avoir tenu à peu près les délais. Merci beaucoup. Merci à toi Pierre, merci. 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 Merci.